Un exercice de révision sur le cours La géométrie plane dans un repère Voici l'énoncé de l'exercice Dans un repère orthonormé OIJ On a les points A de coordonnées moins 1 et 1 B de coordonnées 3 et 3 C de coordonnées 5 et moins 1 Et D de coordonnées 1 et moins 3 Première question, calculez les coordonnées de vecteur AB et de vecteur DC En déduire la nature de quadrilatère ABCD On commence par la première question Donc on a premièrement Calculez les coordonnées de vecteur AB Donc les coordonnées de vecteur AB sont On commence par l'extrémité de vecteur qui est B Quelles sont les coordonnées de point B ? Ce sont 3 et 3 Moins Quelles sont les coordonnées de point A ? Ce sont moins 1 et 1 Donc les coordonnées de point C C'est-à-dire de l'extrémité de vecteur DC qui sont 5 et moins 1 Puis le signe moins Puis le signe moins Après les coordonnées On pose les coordonnées de point D De l'origine de vecteur On les pose verticalement Quelles sont les coordonnées de vecteur D ? D sont 1 et moins 3 Donc 1 Moins 3 C'est-à-dire moins 1 plus 3 Qui est égal à 2 Donc les coordonnées de DC sont 4 et 2 Après on a la question En déduire la nature du quadrilatère ABCD Puisqu'on a ici Les coordonnées de vecteur AB Qui sont 4 et 2 Et les coordonnées de DC sont 4 et 2 C'est-à-dire même coordonnées C'est-à-dire que les 2 vecteurs sont égaux Donc on a AB Le vecteur AB égale vecteur DC Donc Le quadrilatère AB ABCD Est un Parallélogramme On passe maintenant à la question 2 Deuxième question On nous demande de calculer la distance BC Donc BC égale Racine carrée La racine carrée de XC Moins XB C'est-à-dire L'abscisse de C Moins l'abscisse de B Quelle est l'abscisse de C ? C'est 5 Moins l'abscisse de B C'est 3 Le tout au carré Plus L'abscisse de C Moins l'abscisse de B Quelle est l'abscisse de C ? C'est moins 1 L'abscisse de B C'est 3 Donc Moins 3 au carré C'est ça la formule pour calculer une distance La racine carrée de XB De XC C'est-à-dire l'extrémité de cette distance C'est-à-dire l'abscisse de B Le tout au carré Plus Y C Moins YB Le tout au carré Qui est égale Racine carrée 5 Moins 3 C'est 2 2 au carré C'est 4 Plus Moins 1 Moins 3 C'est moins 4 Moins 4 au carré C'est 16 Égale Racine carrée de 4 Plus 16 Égale 20 Racine carrée de 20 C'est-à-dire racine carrée de 4 Fois 5 Donc BC Égale Racine carrée de 4 Fois la racine carrée de 5 Racine carrée de 4 C'est 2 Fois la racine carrée de 5 On a trouvé la distance Baissée On passe maintenant À l'autre question Quelle est la nature de triangle A-B-C Donc On a trouvé la longueur Baissée On doit chercher maintenant La longueur AB Et A-C La même chose A-C Égale Racine carrée de XC C'est quoi XC C'est 5 Moins X2A X2A C'est Moins 1 Le tout au carré Plus YC C'est quoi YC C'est Moins 1 Moins Y2A Y2A C'est 1 C'est 1 Au carré Puis on calcule C'est la racine carrée de 5 Moins 1 Moins 1 C'est 5 plus 1 5 plus 1 Au carré C'est à dire 6 au carré Qui est égal à 36 Qui est égal à 36 Moins 1 Moins 1 C'est moins 2 Moins 2 au carré C'est 4 Donc A4 Donc A6 égale racine carrée de 40 C'est la racine carrée de 4 4 fois 10 Qui est égal à 2 Donc A6 égale racine carrée de 4 C'est 2 fois la racine carrée de 10 Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant Il nous reste AB On a baissé On a assez On doit calculer AB AB égale Même formule C'est XB Moins XA XB C'est 3 Moins XA C'est Moins 1 Le tour au carré Plus YB C'est 3 Moins YA Qui est Égale à 1 Au carré Donc la racine carrée 2 3 Moins 1 C'est 3 Plus 1 4 Au carré C'est 16 Plus 3 Moins 1 C'est 2 2 au carré C'est 4 Donc c'est la racine carrée de 20 Donc AB Égale La racine carrée de 20 Égale la racine carrée de 4 fois 5 C'est-à-dire racine carrée de 4 fois la racine carrée de 5 Égale 2 racine carrée de 5 Donc puisqu'on a ici On a BC Égale 2 racine carrée de 5 AB Égale 2 racine carrée de 5 Donc les deux côtés sont égaux Donc c'est un triangle isocèle Jusqu'à maintenant On a trouvé que le triangle est isocèle parce que les deux côtés sont égaux Donc on peut conclure Donc on peut conclure que ABC Donc on a BC Égale AB Égale 2 racine carrée de 5 Donc on conclut que Donc on conclut que est un triangle isocèle Et encore on peut calculer Ici j'ai AC qui est 2 racine carrée de 10 Donc c'est le côté le plus le plus long On peut calculer AC au carré C'est-à-dire 2 racine carrée de 10 au carré qui est égale à 2 au carré fois racine carrée de 10 au carré c'est-à-dire 10 Donc 4 fois 10 égale à 40 Et si on calcule BC au carré plus AB au carré BC au carré c'est 2 racine carrée de 5 le tout au carré plus AB au carré qui est 2 racine carrée de 5 au carré qui est égale 2 racine carrée de 5 au carré c'est 4 fois 5 c'est-à-dire 20 20 plus 20 égale à 40 Donc qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que AC au carré égale à BC on a AC au carré égale BC au carré plus AB au carré Donc d'après le théorème la réciproque de Pythagore d'après la réciproque de Pythagore on peut déduire que ABC est un triangle rectangle d'après d'après la réciproque de Pythagore on déduire que ABC est un triangle rectangle rectangle en en point B donc la conclusion c'est quoi? c'est que ABC et isocèle est un triangle isocèle et rectangle en B on passe maintenant à notre question c'est la question 3 préciser la nature du quadrilatère ABC d si on a par exemple ABC d c'est un quadrilatère on a on a trouvé que AB égale à AC AB égale ABC BC 2 racines carrées de 5 égale 2 racines carrées de 5 donc les deux côtés de quadrilatère sont Tego les deux côtés consécutifs sont Tego et on a un angle droit en B donc on conclut que ABC d est un carré on a déjà trouvé que AB égale DC après la première question et après on a trouvé que AB égale ABC et on a un angle droit donc on conclut que ABC est un carré on peut écrire AB égale BC de côté consécutive Ego de côté consécutive Ego B est un angle droit donc on conclut que ABCD est un carré la quatrième question soit M de coordonnées 2 et 0 un point de plan est-ce que AM et ses sentis alignés donc pour que les deux points pour que les trois points soient alignés il faut que les deux vecteurs AM et AC soient collinières collinières c'est-à-dire que leur déterminant doit être égal à 0 donc la première des choses il faut trouver les coordonnées des vecteurs AM et des vecteurs AC donc quelles sont les coordonnées des vecteurs AM et quelles sont les coordonnées des vecteurs AC donc on commence par M c'est-à-dire l'extrémité des vecteurs M quelles sont les coordonnées de M sont 2 et 0 et les coordonnées de A sont moins 1 et 1 entre les deux nombres on met un signe moins donc les coordonnées de AM sont 2 moins moins 1 c'est 3 et moins 1 la même chose pour AC l'extrémité de vecteur C a pour coordonnées 5 et moins 1 et les coordonnées de l'origine de vecteurs c'est-à-dire A sont moins 1 et 1 donc les coordonnées de AC 5 moins moins 1 c'est 6 moins 1 moins 1 c'est moins 2 maintenant on va calculer le déterminant des deux vecteurs AC égal entre deux barres on va disposer verticalement les coordonnées de AM et de AC quelles sont les coordonnées de AM sont 3 et moins 1 les coordonnées de AC sont 6 et moins 2 égal 3 fois moins 2 c'est moins 6 moins moins 1 fois 6 et moins 6 donc moins 6 plus 6 égal 0 donc on conclut que les deux vecteurs AM et AC sont collinières on écrit AM et AC sont collinières donc les trois points AM et AC sont alignés cinquième question pour la cinquième question on a K et le milieu de segments AB quelles sont les coordonnées de point K donc on a les coordonnées de point A qui sont moins 1 et 1 et les coordonnées de point B sont 3 et 3 donc quelles sont les coordonnées de point K le milieu de segments AB donc les coordonnées de milieu de segments AB sont X A plus X B sur 2 la somme des deux abscisses sur 2 et la somme des ordonnées de A et de B sur 2 on va calculer maintenant X A plus X B sur 2 égale combien et la même chose Y A plus Y B sur 2 égale combien pour X A c'est moins 1 plus X B c'est plus 3 sur 2 qui est égal moins 1 plus 3 c'est 2 2 sur 2 égale 1 Y A égale à 1 plus Y B qui est égal à 3 sur 2 donc 4 sur 2 égale 2 donc les coordonnées de point qu'à sont 1 1 et 2 c'est tout pour aujourd'hui à la prochaine séquence wassalamu ? ? ? ? ? ? ? ?